Un conflit diplomatique entre la Somalie et le Kenya a émergé suite à un différent maritime. Nairobi a accusé Mogadiscio d'avoir vendu aux enchères des gisements de pétrole et de gaz dans un territoire contesté de l'océan Indien. Un geste que Mogadiscio a démenti par la voix de son ministère des affaires étrangères. Les tensions diplomatiques entre les deux pays se sont intensifiées au cours du week-end, après que le Kenya a rappelé son ambassadeur en Somalie et ordonné aux diplomates somaliens à Nairobi de quitter le pays. Les responsables kenyans ont affirmé quant à eux que la Somalie avait proposé plusieurs gisements pétroliers sur son territoire à des candidats étrangers lors d'une conférence qui s'est récemment tenue à Londres. La convocation est une conséquence de la décision la plus regrettable du gouvernement de vendre aux enchères des gisements pétrolifères et gaziers situés dans la zone territoriale maritime du Kenya, à la frontière avec la Somalie. Cette affront sans précédent et cette saisie illégale des ressources du Kenya ne resteront pas sans réponse et équivaudront à un acte d'agression contre la population kenyane et ses ressources. La Somalie a toutefois pris des mesures pour assurer à son voisin qu'elle ne mènera aucune activité unilatérale dans la région avant le jugement de la cour prévue pour la fin de l'année. Des équipes de juristes représentant les deux pays devraient se présenter devant la cour de justice internationale plus tard en septembre. Les experts affirment toutefois que le Kenya craint maintenant de perdre l'affaire. Les dernières déclarations en provenance du Kenya révèlent que Nairobi s'inquiète de l'issue possible du procès à la Haï. Il s'agit d'une mesure préventive visant à contraindre la Somalie à résoudre le problème par le dialogue et à abandonner le procès devant la cour internationale de justice. Des responsables somaliens ont également critiqué la décision d'expulser son représentant au Kenya sans consultation préalable en dépit des dernières tensions. La Somalie a toutefois déclaré qu'elle partageait de solides liens avec le pays d'Afrique de l'Est. La relation entre la Somalie et le Kenya est réelle, solide et pour que ce soit bien clair notre intention est même de porter la relation et la coopération à un autre niveau. La Somalie espère relancer son secteur des hydrocarbures et devrait annoncer une première série d'enchères sur des superficies extra-côtières dans 206 gisements, principalement dans le sud de la Somalie, afin de relancer son économie. Par ailleurs, les législateurs de l'opposition ont critiqué la conférence de Londres et appelé à la transparence du processus. Une fois les enchères terminées, les économistes ont déclaré que la Somalie rejoindrait les rangs des pays producteurs de pétrole et de gaz.